bon bienvenue à une chronique sur la conscience en frontière en pleine coupe du monde mais on parle de l'impact de montréal on parle du départ imminent de ralain banadelo qui annonçait son départ via twitter avec son ios son app favori ios notes donc il quitte pour le club mixer cruz azul l'impact a voulu le garder mais ne pouvaient pas matcher l'offre du géant mexicain maintenant le débat c'est sauf sur twitter c'est bon ben d'ailleurs il était pourri c'est pas un dp d'autres dit surtout moi c'est un bon joueur dp ou pas dp il a porté beaucoup au milieu de terrain personnellement on devrait totalement excusez moi le mot de s'en foutre de son titre dp on a un c'est pas important sur le terrain il est bon ou pas moi je dis que oui dernier était content de jouer avec lui philippe était content aussi surtout la défense de l'impact qui tout le temps en chamboulement on va demander peut-être à vendredi le fait pour notre chronique arc focal life pour peut-être son opinion sur ça mais l'impact est toujours en chamboulement des joueurs à l'essai durant durant cette période morte de la mêlade durant la coupe du monde l'arrivée imminente d'un essai pinati le club tard un peu à confirmer ça mais les d'autres médias on confirme que c'est déjà fait j'ai parlé exclusivement sur son conscience frontière après la victoire contre le toronto fc donc piatti bien évidemment on en parle depuis six mois donc là c'est plus une nouvelle l'impact a besoin de milieu offensif a besoin d'attaque de punch pour aider divayo mcinerney donc on va voir ce que ça va donner avec les autres élèves comme faran et map donc piatti bien main de l'eau pas bien l'impact aurait dû aussi le garder mais les gens devraient arrêter de s'attarder sur les titres dp agp academy c'est pas important ben d'eau est un bon joueur faut en profiter il est parti pour de plus bossueux plus d'argent et c'est normal donc grosse pape pour l'impact mais peut-être piatti va compenser cette cette ce départ de l'argentin c'est parti